Nous y voilà, caméra PC numéro 14 dans l'appartement de Michel M, appartement dans lequel il est fort bien installé la fois, mais les émulsariques le savent très bien puisqu'elles ont tout le loisir de découvrir la vie trépidante de Michel M par le biais du BESA. En gros, cette caméra PC n'a aucun intérêt et ça, c'est rien de le dire, mais ça remplit quelques secondes car elle va se contenter de... Michel M va causer de ce qu'il écrit. C'est un message. Et en l'occurrence, tout va bien. Tout va très, très bien. Tout va de mieux en mieux. Ça pourrait être louche, mais à force d'être louche et de durer, il faut mieux que ça dure. Il n'y a plus qu'un souci matérialiste qui, même s'ils ne sont pas très importants, tourise bien la vie, surtout la vie parisienne quand on a une automobile et qu'on ne sait pas où la planquer. Depuis hier, Michel M dispose d'une place, d'un emplacement de garage. Et ma foi, ça se passe très bien. Il est au second sous-sol. C'est plutôt au bout. C'est très sécurisé. Il y a des caméras. Il y a une détection de l'intrusion de piétons. On a intérêt à bien valider l'entrée parce que ça fonctionne par paire. Si on est rentré sans valider. Par exemple, on suit notre voiture. Et bien, on peut sortir parce que ça fonctionne aller-retour. Il faut toujours avoir sur soi le badge et la clé. Les deux sont indispensables pour rentrer dans le parking et pour en sortir aussi éventuellement. Depuis une petite dizaine de jours, Guillaume M a reçu sa chaire et tendre. Et ça s'est passé très très bien. Car ce sont des personnes très discrètes qui passent le plus clair de leur temps dans la chambre de Guillaume M. Michel M les croise quand lui-même rentre un peu tard le soir ou ne les croise pas du tout. Ça s'est produit que les deux oiseaux rentrent tard, plus tard que Michel M. C'est un comble. qui celui-là ne les a pas entendus rentrés. Mais tout se passe très très bien. Il n'y a pas de promiscuité. C'est un appartement assez grand pour qu'on puisse y habiter à plusieurs. Mais le tout étant le savoir, quels sont ces plusieurs. Et donc là, cette personne, Aurélie, va quitter et va repartir sur Marseille, mardi matin. Donc les deux M vont s'entrouver en avant. Tranquilos. Ils vont à nouveau manger leur cœur de palmier, leur partie chaud, leurs roll mobs. Guillaume M a découvert les roll mobs. Il en est très friand. Hélène A va très très bien. Il faut en parler parce que visiblement, ça surlupine certaines démules. Donc Hélène A va très bien. Et Chalène d'ailleurs l'a accompagnée chez elle. Ça se passe bien. Voilà. C'est une belle histoire pour Vuxelles. Du coup de marque V, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, que l'appartement de la rue du Casamarrondissement, on peut le dire, de la rue Bargue du Casamarrondissement, est livré à lui-même. Car le préavis s'achève lundi matin, demain. Nouvelle vie, nouvel environnement, nouvelle géographie. Comme il avait été écrit sur le Bessard, au moment où Michel M arrive à Paris-Intramuros, Marc V quitte Paris-Intramuros. Au moment où Michel M quitte la banlieue, Marc V arrive en banlieue. Chaises musicales. Chaises musicales demeurant qui... Il n'y a rien à dire. C'est annoncé à l'entame de cette caméra PC. C'est particulièrement difficile de ne parler de rien. Donc il était temps que ça s'arrête. Accessoirement, Michel M a dû compter environ une dizaine de doncs. Il faudrait qu'il proscrive ce vocable de son phrasé. Éventuellement. Pour le reste, l'appartement est toujours aussi minimaliste. Pas de déco sur les murs. Toujours pas de rideaux de voile dans la chambre de Michel M, mais sans retarder. A priori, mardi ou mercredi plus tard, Michel M pourra se promener en boxer, sans craindre les regards scrutateurs des vis-à-vis environnants. Ceci étant, ils sont un petit peu nointains quand même. Et avec les chaleurs qui vont revenir, c'est parfait. Ce sera une vie tout à fait en adéquation avec ce qui avait été envisagé, pensé, attendu de Michel M. La voiture, c'est fait. L'appartement, c'est fait. Kevin, bonne nouvelle de Kevin. Donc bonne nouvelle de Kevin. Et puis voilà, on a fait le tour du propriétaire. On a évoqué bien sûr la présence de la Brune Ouzbek Elena A. à noter une prochaine vodka partie dans le cadre des packs russes qui auraient lieu le 23 avril. Donc ce sera une soirée tout à fait passionnante. Et sinon, il n'y a pas de baisser à envisager. C'est fini. Michel, ce sera le dernier de avant-moment. Marquez vos visages de partir une semaine en vacances sous le soleil. Et il est possible que Michel M, en compagnie de Elena A, allait faire un saut du côté de la Russie, du Moscou, Saint-Métersbourg éventuellement. Donc des projets sont projetés. Il n'y a rien de bien précis pour le moment. Il restera à savoir qu'est-ce qu'elle est le prochain. Mais ça... Ah, tout est bien, tout est bien. La télé émet le son à partir de la chaîne. Voilà. Et ça, ça n'a pas été écrit dans un billet. Mais il va falloir le faire. Je me rappelle que Michel M n'arrivait pas à faire sortir le son de la télé par le biais de la merveilleuse vieille chaîne Ify, on dit chaîne Vintage, dont il dispose. Eh bien, c'est fait. Suite à l'achat d'un petit boîtier convertisseur, son numérique verbe, son analogique, tout fonctionne. Et c'est absolument saisissant à quel point le son d'une chaîne Ify est autrement intéressant que celui émis par les mini-chaînes numériques actuelles. C'est comme ça. Voilà. Et c'est... Et c'est comme ça. Voilà. A priori, tout est dit, là. Il n'a fait le tour. Éventuellement, si d'autres choses importantes étaient à annoncer, à révéler, celle-ci serait faite par le biais d'un billet sur mon PC, bien entendu. Michelin ne peut pas dire à bientôt parce que les caméras PC qui semblent être un petit peu caduques pour le moment, sous réserve d'une intervention indispensable à venir. Youpi !